C'était le moment où j'ai paniqué parce que j'ai commencé à entendre vraiment des explosions, ce sont assourdissants. Et là, je me suis souvenu qu'il faut se mettre à côté du mur porteur. Mais j'ai réussi à me calmer et grâce à Internet, trouver le mur porteur. Mais psychologiquement, c'était difficile de rester, de se tenir contre ce mur porteur et entendre ces bruits. Maintenant, je commence à comprendre les gens qui n'aiment pas les feux d'artifice. André Maliuk, qu'on avait rejoint, résident de Kiev à ce moment-là, vous comprenez, confusion, il y a des bombardements, va au sous-sol, remonte à l'étage et cherche le mur porteur. Au cours de cet entretien où il nous décrivait sa peur et tout ce qu'il avait vécu, première journée de cette invasion, les tirs, il y avait des points d'humour comme ça, il cherchait le mur porteur. Mais bonne nouvelle pour vous à la maison, pour nous et pour lui, on le retrouve ce matin. André Maliuk, qui est là pour nous parler. André, ça nous fait tellement plaisir de vous revoir et de pouvoir vous parler ce matin. Vous avez... vous vous êtes entendus, là, hein? On n'a pas pu jouer toute l'entrevue, mais vous aviez encore ces petits moments d'humour, de légèreté, quand vous aviez dit, cherchez le mur porteur. Depuis deux ans, est-ce que vos sentiments... Est-ce que vous vous êtes un peu habitués à cette nouvelle Ukraine? Bonjour. Oui, je suis vraiment ému de vous parler aujourd'hui parce que je me remémore de tout ce que j'ai vécu. Vous m'avez... vous m'aviez accompagné au début de cette... de cette invasion, au début de cette guerre. Et moi, qui, à l'époque, voulais, avec un de mes amis, monter une petite maison d'édition, on avait des projets, on a publié un livre, et toute ma vie a complètement changé. J'ai repris ma carte de presse ukrainienne pour... pour être témoin, en quelque sorte, de tout ce qui se passe dans ce pays. Et c'était le moment, là, quand ma vie a changé. Mais c'est pas seulement ma vie, c'est la vie de 43 millions d'Ukrainiens qui a bousculé d'un jour... du jour au lendemain. Et on était vraiment... On n'était pas du tout habitués à toutes ces alertes, toutes ces sirènes... Je me souviens des sidérations de ces premiers... de ces premiers jours. Même si, depuis... par exemple, maintenant, sur mon application municipale qu'on utilise à Kiev pour... on nous annonce des alertes, et on les compte. Et actuellement, on est à 988 alertes. Donc, bien sûr, après presque une millière d'alertes, on n'a pas le même sentiment. Maintenant, si les gens entendent une alerte, une sirène, ils se ruent vers Internet pour regarder de quoi s'agit-il. S'il s'agit de missiles de la mer Caspian ou de la mer Noire, bien sûr, tout le monde va vers l'abri. Mais si, encore une fois, les migres russes, les avions portent missiles qui font des tours autour des frontières et qui, souvent, n'étirent pas, les gens continuent... continuent à vivre. Je me souviens, les premiers... les premiers jours, c'était... c'était comme... comme s'est jeté dans l'eau glaciale. Et maintenant, c'est plus insidieuse. Maintenant, on a cette guerre sous notre peau. On continue à vivre malgré tout, malgré tout ce qui change. Par exemple, cette dernière année... cette dernière année de la guerre, ce qui m'a marqué, c'est le mois de mai, à la capitale. Chaque nuit, on était... il y avait des drones iraniens qui nous... qui attaquaient. Moi, j'habite à l'ouest de Kiev, et je voyais... j'étais réveillé à chaque... chaque nuit, à trois heures du mat', par des feux d'artifice, par des aurores boréales, par... par ces explosions de tous ces drones. Mais heureusement, là... heureusement, la défense antiaérienne a bien travaillé. Durant... durant ce mois, il y avait seulement une seule victime, une femme qui était tuée. Mais autrement, il n'y avait pas à l'accroche à l'actu, il n'y avait pas quelque chose à raconter. Sauf que tout le monde ne dormait pas... ces nuits. Je remémore encore le visage de mon voisin, qui est devenu plus osseux, plus... qui ressemblait comme les images des icônes. Et les gens continuaient à vivre malgré tout ça. Heureusement, maintenant, on n'a plus tellement d'attaques des drones, mais... Oui. André, c'est intéressant ce que vous dites là, parce qu'est-ce qu'on finit... Et j'entendais le témoignage, le livre intime de deux... deux Ukrainiennes, deux soeurs, une à Paris, l'autre à Kiev, et qui s'écrivent, etc. Et celle de Paris a rendu visite à sa soeur, à qui elle disait... Mais là, maintenant, moi, j'entends les sirènes, et ma soeur ne court même plus vers les abris. Elle distingue d'où viennent ces bruits, les sirènes, etc. Est-ce que... est-ce que vous courez, vous, vers les abris, ou vous avez abandonné cette pratique quand les sirènes retentissent? Comme tout le monde, je regarde Internet. Si c'est le porte-avion, le porte-missile russe, et c'est l'avion qui fait les tours à côté de la frontière, je le néglige. Mais si je vois que c'est vraiment des... que c'est vraiment des missiles qui sont dans l'air, c'est là où je... où je me précipite vers l'abri. Mais vous voyez, les gens continuent à vivre. On a... on a tout ce foisonnement de théâtre, de concerts. Ça peut... peut paraître incongru, mais je pensais aussi, c'est ça, la résistance ukrainienne, qu'il y a quelques jours, on a ouvert une nouvelle librairie sur Kreschatik, la rue principale. Il y a beaucoup de monde là-bas, les gens essayent, malgré tout, de continuer à vivre. Sauf qu'on a bien sûr ce grand... ce grand problème que chaque jour, notre armée essuie des pertes. Donc chaque jour, il y a des... il y a des... il y a des morts et qu'il faut... qu'on essaye de... qu'on essaye de faire quelque chose. Par exemple, mon ami avec qui on voulait monter les maisons d'édition, avant Nouvel An, il s'est engagé volontaire dans l'armée, même s'il était, comme on appelle chez nous, le billet blanc. Il n'a pas fait son service militaire, mais il a suivi les formations pendant une année dans les centres pour apprendre à tirer, pour etc. car il voulait faire quelque chose. Lui-même, elle était originaire des Crimée, il a dit, j'ai déjà perdu une fois ma maison là-bas, je ne peux pas y retourner. J'ai construit quelque chose à Kiev depuis 2014, mais je dois défendre ça. Donc... c'est bizarre, cette vie en Ukraine actuellement, où on... on essaye de continuer à vivre, et à la fois, on est vraiment très, très inquiet, parce qu'on voit que l'aide, militaire arrive avec un certain retard après chaque décision. Il y a des mois pour que ça se mette en place. Et on a cette hantise, cette peur que peut-être, une fois que toute l'aide va arriver, on va perdre le truc le plus précieux qu'on a, notre ressource humaine, tous ces gens qui sont prêts à défendre ce pays. Y a-t-il une colère qui gronde ou une hargue à l'égard des pays occidentaux comme le Canada? Prenons juste l'exemple du Canada. Cette semaine, on montrait l'écart entre les promesses faites au Canada en juin par M. Trudeau. On va tout faire, nous n'abandonnerons jamais. Et là, on comprend, entre la parole et la promesse et les faits, il n'y a pas encore ou très peu d'armement qui a été livré par le Canada à l'Ukraine. Y a-t-il un genre de désespoir? Ou est-ce qu'on se dit, mais où est tout le monde qui nous aidait dans les premiers jours de février, il y a deux ans, qui était là? Est-ce que vous sentez qu'on vous laisse un peu tomber? Non, je pense que les gens sont prêts à résister malgré tout. Ils sont reconnaissants pour chaque aide. Parce que moi, j'ai pu observer la semaine dernière votre collègue Patrice Roy qui a posé la même question à tout le monde qu'il a rencontré. Aux ministres, aux députés, aux gens dans la rue, à cette mamie qui pleurait devant les petits drapeaux sur Maïdan qui commémore les morts au combat. A cette fille qui manifeste pour que son mari qui est engagé depuis deux ans, mais comme dans la législation, il n'y a pas de rotation, il ne peut pas revenir à la maison même s'il a déjà donné. Il a posé la même question. Si vous êtes prêts à abandonner, à geler le conflit, à faire l'armistice et tout le monde répondait qu'on n'a pas de choix. On ne peut pas parce qu'on voit très bien que pour Poutine, ce n'est pas l'Alsace-Lorraine du 21e siècle. C'est quelque chose comme dans cette interview à l'autre Américain. Pendant une heure, il a développé ce délire historique pour prouver que pour lui, les Ukrainiens n'existent pas. Donc on ne peut pas réculer, on ne peut que résister. Chaque aide nous est précieux et il n'y a pas de sentiment... c'est une détermination, peut-être parfois un petit peu triste, mais qui est là et qu'on comprend qu'on n'a pas de choix et donc il faut résister malgré tout. André, je vais vous dire au nom de tout le monde ici, on est très content de pouvoir vous parler. Je suis un peu, moi-même, ému de vous revoir comme ça parce qu'on a eu peine à vous retrouver pendant un certain temps. Puis je vais vous dire, on a évoqué le pire entre nous. On s'est dit, mais où est André? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On ne peut pas le rejoindre. Et quand on sait qu'il y a une guerre, on sait le métier que vous avez fait entre temps. Accompagner des journalistes, accompagner l'armée ukrainienne également. Alors on était très inquiets. Mais là, maintenant, je suis rassuré. Je vous vois là en pleine forme, toujours aussi clair. Alors André, merci beaucoup. Puis au nom de tout le monde, je crois qu'on va vous dire bon courage à vous et à tous vos compatriotes. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.